Salut, alors ça fait un moment que ce sujet me démange et cela est revenu me frapper en pleine figure aujourd'hui et pour aborder ce sujet qui va se nommer être libéré de l'obligation de manger. Pour simplement dire ceci, il fut un temps où je considérais que c'était tout à fait normal et naturel de devoir manger pour pouvoir être en vie, pour pouvoir exister, de même que tel que le font les végétaux et les animaux. Jusqu'à ce que je finisse par me rendre compte que ce monde est un monde d'ombre qui a été falsifié et qui n'a plus rien à voir avec ce que ce monde fut il y a fort longtemps quand ce monde était un monde de lumière. Ce qui fait que maintenant pour moi depuis un bon moment, l'obligation de devoir se nourrir pour simplement être en vie est devenu pour moi un fardeau extrêmement embarrassant et pénible. Car cela demande tellement d'efforts. Planter les aliments, les faire pousser, les récupérer, les mettre dans les magasins, cuisiner, assaisonner les aliments, les manger, les assimiler, excréter et recommencer le lendemain et recommencer le surlendemain et recommencer le surlendemain chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, encore et encore et encore. Une boucle, un cycle infernal jusqu'à ce que le corps finisse par lâcher. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe dans ça, c'est que que ce soit les végétaux, les animaux ou les corps des humains, quand ils ne mangent pas, ils meurent et disparaissent. Et pourtant, même quand ils mangent, à un moment plus tard, ils finissent par mourir et disparaître quand même. De plus, a été rapporté par celui qui a été nommé l'archonte Enlil, que ce sont eux-mêmes les archontes qui ont ingéré et injecté au sein de ce monde l'obligation d'être des prédateurs devant se nourrir de l'énergie des autres consciences pour pouvoir maintenir notre existence ici-bas, au sein de ce monde. Car avant, cela n'existait pas. Et j'en profite aussi pour apporter le mystère, entre guillemets, de ce qui est appelé les saints incorruptibles, qui sont des corps exposés dans certaines églises du monde, qui sont des corps humains, des corps qui ne mangent plus, qui ne boivent plus, qui n'ont plus de battement cardiaque, qui ne respirent plus. Et pourtant, ces corps sont toujours intacts. Tout simplement parce qu'il y a un processus de transmutation qui s'est passé avec la lumière divine, qui a annulé cette boucle, ce cycle infernal d'obligation de besoins physiologiques au sein du corps. Et je rajoute aussi ces témoignages qui ont rapporté le fait que dans les autres mondes, les mondes de lumière, ce sont des êtres qui se nourrissent directement de lumière. Ils n'ont absolument pas besoin d'être des prédateurs devant se nourrir de l'énergie des autres consciences pour pouvoir maintenir leur existence, pour pouvoir simplement être vivants. Et d'ailleurs, pour moi, qu'on soit carnivore, herbivore, omnivore, végan, qu'on mange à la nourriture bio ou remplie de pesticides, pour moi, ça revient au même. C'est être un prédateur, être obligé de devoir se nourrir de l'énergie d'une autre conscience, pour pouvoir maintenir son existence. Donc, vu d'un temps où la nourriture n'avait de sens pour moi, plus que par les plaisirs alimentaires sucrés et salés, mais maintenant, cela n'a plus aucun sens, ne veut plus rien dire pour moi. Car il y a une autre part de ma conscience qui exprime de façon de plus en plus fortement que l'obligation de devoir être un prédateur, se nourrir de l'énergie d'une autre conscience pour simplement être en vie, qui n'a aucun sens, n'a jamais eu aucun sens et n'aura jamais de sens, car cette autre part de la conscience, pour elle, elle a toujours été sans avoir besoin d'être prédatrice, mais simplement en se nourrissant directement de la lumière. Ainsi, même au sein de ce corps, depuis au moins deux ans, ce corps humain de Christophe, il y a un certain nombre de problèmes de digestion et d'assimilation de la matière dense 3D de ce monde, qui ne font que renforcer le fait que l'obligation de devoir se nourrir de l'énergie d'une autre conscience, pour simplement être vivant, est pour moi une aberration, un non-sens total, qui, tôt ou tard, devra s'achever et se terminer. Voilà. Voilà, c'est ce que je souhaitais exprimer au sein de cette vidéo sur ce sujet nommé Être libéré de l'obligation de manger. Voilà, ce sera tout. Merci. Bye bye.